bonjour à tous bienvenue cette énergie j'espère que vous allez tous très bien je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du vendredi 6 et oui on termine déjà la semaine j'espère qu'elle s'est bien passé pour vous que vous n'êtes pas trop fatigué pour ma part c'est pas forcément évident j'essaie de retrouver un rythme c'est pas toujours facile mais on va y arriver il n'y a pas de souci donc voilà donc pour aujourd'hui je voulais choisir comme d'habitude entre le tas numéro 1 le numéro 2 ou le numéro 3 fiez vous à votre intuition faites vous confiance vous pouvez également poser une question on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 alors votre petit message la luciole ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse elle apporte sa singularité et sa beauté au monde donc là on vous invite à montrer aux autres à faire profiter au monde de votre différence donc c'est comment dire une qualité on vous invite justement à cultiver cette ce qui fait que vous êtes vous et et à ne pas le renier donc si vous sentez différent si vous parfois vous ne vous sentez pas en phase avec ce monde dites vous bien que cette différence fait votre force aussi et votre qualité et que ce monde attend de vous justement que que vous lui offrir cette cette singularité alors on a la carte du penseur on va découvrir toutes les cartes alors si on prend le petit le normand on voit qu'on a la carte du jardin de la maison donc là ça va être un vendredi il va y avoir du monde à la maison peut-être que vous avez prévu pour cette fin de semaine pour ce début de week-end d'inviter du monde peut-être que les enfants vont rentrer vous avez prévu de faire une fête on sent que il va y avoir une bonne ambiance il va y avoir du monde vous allez être centré sur votre foyer vous êtes en pleine préparation peut-être d'un événement en tout cas vous ne serez pas seul pour ce vendredi pour ce week-end il y aura du monde là avec les autres cartes on voit qu'il y a une association une union ça peut être effectivement un mariage peut-être que vous allez vous marier ou assister à un mariage il ya l'idée d'union ça peut concerner également une association avec un ami ça peut être un travail en collaboration avec quelqu'un il ya l'idée de s'engager avec quelqu'un ça peut être à titre personnel comme à titre professionnel on a également la carte du penseur ici qui nous dit vous êtes en train de construire d'agir de manière très logique de manière structurée et c'est très bien vous êtes en train vraiment de de faire les choses dans l'ordre de faire les choses de façon pensée on a eu dans les semaines précédentes des tirages oui effectivement on voyait qu'il y avait la carte de l'inaptitude pardon qui nous disait qu'effectivement on avait plein de projets en tête on avait plein de nouvelles idées là pour la rentrée était motivé mais ça partait un peu dans tous les sens et là cette carte du penseur elle nous dit que là on a enfin trouvé la façon d'agir qui qui va nous faire qui va nous mener à la réussite on est logique on est déterminé mais on fait pas n'importe quoi peut-être que effectivement vous allez prendre des contacts vous s'associer avec quelqu'un dans le travail prendre des contacts pour que effectivement votre votre idée votre projet se fasse comme dans 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 les normes en fait voilà il ya cette idée là de faire les choses avec logique 1 vous avez un projet très bien alors vous prenez les devants en fait prenez des rendez-vous peut-être une étude de marché etc il ya cette idée d'être organisée donc peut-être que pour certains c'est aussi retrouver une certaine organisation qu'on avait peut-être un petit peu perdu là on voit qu'on a la carte de l'amitié donc effectivement tout ce qui va être en lien avec les amis avec l'association avec la collaboration va nous être profitable donc ça peut être ça ça peut vouloir nous dire que on a prévu peut-être de voir ses amis d'organiser une fête ou bien que on va faire un travail en commun avec des amis donc on va assister au mariage d'un ami en tout cas il ya vraiment cette idée d'être entouré de ses amis d'être entouré aussi dans le domaine professionnel de s'associer et de faire les choses de manière posée de manière pensée et réfléchie donc tout ce que l'on met en place actuellement on est en train de le structurer on est en train de structurer sa pensée de structurer ses projets donc c'est très positif il ya puisqu'on a on a travaillé par rapport à ça là au précédent tirage qui nous qui nous donnait cette cette comment dire cette ce conseil justement de ne pas nous éguerrer de faire les choses comme il faut de se recentrer peut-être aussi de faire les choses une à une là effectivement c'est le travail que vous êtes en train de faire et pour certains effectivement cette pour faire avancer vos projets vous allez vous engager il ya un engagement donc soit en amitié soit en amour ou dans le domaine de la famille ou bien dans le domaine professionnel donc jura peut-être par exemple des signatures de contrat à fêter que vous allez fêter avec vos amis c'est tout à fait possible il y aura peut-être des mariages c'est tout à fait possible également en tout cas il ya vraiment cette idée de de réussite dans le collectif on réussit on travaille mieux à plusieurs ya vraiment cette idée là on réussit à plusieurs on s'entoure on est entouré soit d'amis soit au niveau professionnel en tout cas on fait les choses oui avec les autres il ya vraiment cette idée de ne pas faire cavalier seul et de et de s'associer et que la réussite en dépendra donc voilà pour vous pour pour ce vendredi et pour également ce début de week-end donc il ya des fêtes en perspective il y aura du monde à la maison il ya des associations des engagements donc ça peut être signé un contrat s'engager dans une entreprise s'engager dans une association s'engager auprès de ses amis ça peut être aussi un engagement amoureux un paxe un mariage votre aussi ça en tout cas on voit que vous avez bien réfléchi à tout ce que vous faites ce ne sont pas des décisions comme ça prise sur un coup de tête ce sont des décisions que vous avez bien réfléchi donc voilà pour vous je vous souhaite un excellent vendredi je vous dis à très bientôt merci beaucoup alors si vous avez choisi le temps numéro 2 vous serez accompagné du message du scorpion les défis et les challenges qui se présentent à moi son source d'apprentissage et de croissance donc tout ce qui vous ne tue pas vous rend plus fort c'est exactement ça vous serez combatif vous ferait de vos blessures une force alors on a la bénédiction magnifique carte carte pardon qui va nous parler effectivement de bonheur de bonheur qui résonne comme un cadeau c'est pas forcément quelque chose qui arrive et qui était prévu ça peut arriver un petit peu comme ça il ya un petit peu un sens de coup du destin le cadeau du destin c'est pas forcément un voilà quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé et puis voilà il ya la récompense là c'est vraiment plus une idée de deux chances de deux coups de coût de poker en fait coup de bonheur de la vie alors on va regarder les autres cartes alors effectivement on a la carte du bonheur on à la carte de l'étoile qui nous parle de protection divine qui nous dit qu'effectivement aujourd'hui il y aura effectivement un bonheur il y aura une chance il y aura quelque chose qui va vous faire plaisir quelque chose qui va vous rendre heureux là on à l'arrivée d'une nouvelle on à l'arrivée d'une nouvelle ou d'une personne c'est quelque chose de rapide peut-être même d'imprévu effectivement en tout cas le cavalier arrive voilà c'est un peu comme comme un coup de foudre en fait c'est très rapide c'est une personne ou une nouvelle qui va arriver qui va tomber et qui va effectivement vous faire très très plaisir alors là avec l'ours on va nous parler que effectivement cette bonne nouvelle ou cette personne donc ça peut être ça peut être l'arrivée d'un homme d'un homme fort un homme sur lequel on peut compter pour vous mesdames ça peut nous parler aussi que vous pouvez recevoir une proposition de travail une proposition en lien avec peut-être votre votre employeur qui peut vous faire une proposition comme ça sans que vous y attendiez et que ça vous fasse très plaisir donc ça peut être une promotion ça peut être une augmentation un changement de poste qui vous ravit ça peut être aussi l'arrivée d'une rentrée d'argent que vous n'attendiez peut-être plus ou pas donc ça peut être l'accord d'un prêt qui ça peut être aussi un gain au jeu c'est quelque chose voilà ça peut être en rapport avec le travail avec l'argent c'est quelque chose qui qui est dans le bien matériel ça peut être aussi pour certains l'arrivée la visite de votre maman alors là ça va pas parler à tout le monde bien évidemment mais c'est vrai que l'ours représente la maman donc là on peut y lire l'arrivée de votre maman la visite de votre maman voilà pour certains peut-être que parmi vous quelqu'un aura effectivement la visite surprise de sa maman qui n'a pas vu plus longtemps ou voilà la visite de sa maman alors mais moi pour voilà principalement on va dire de manière générale ça me parle vraiment de l'arrivée d'une nouvelle ou d'une personne porteuse de bonnes nouvelles concernant le travail ou l'argent et ça va vraiment vous rendre heureux il y a vraiment cette idée de de cadeau du ciel de bénédiction de bonheur donc que dire les trois cartes si vous voulez là vont dans le même sens on a vraiment des cartes de protection de bonheur donc il y a vraiment une nouvelle ou une personne qui vient à vous avec une bonne nouvelle concernant je pense l'argent ou le travail en tout cas vous allez vraiment vous sentir protégé vous sentir vraiment très très bien c'est effectivement peut-être un projet que que vous espérez dans lequel vous avez mis tout votre coeur beaucoup de passion et hélas vous allez vraiment retrouver peut-être un soulagement pour certains aussi peut-être que vous avez beaucoup prié pour ce pour que ce projet arrive aussi donc voilà pour vous un très très bon vendredi en perspective je souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt merci beaucoup alors si vous avez choisi le tas numéro 3 on va regarder tout de suite votre petit message donc vous avez un message de l'âne peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination donc vous allez pouvoir être comment dire vous focaliser sur vous sur votre sur vos envies sur votre détermination on vous dit que vous savez où vous allez et on vous dit de vous faire confiance ne vous laissez pas influencé par des indés voilà des conseils des des jugements des critiques fait votre chemin alors on a la carte de la paix alors cette carte elle va nous dire que vous êtes actuellement à la recherche de la paix vous avez besoin de retrouver la paix vous avez besoin de vous coucouner vous avez besoin de prendre soin de vous de votre entourage de votre foyer il ya une situation qui pour moi est déséquilibré et là vous êtes à la recherche de cet équilibre vous avez besoin de nous prendre soin de votre coco donc soit vous avez besoin de prendre soin de votre couple ou bien de vous de votre famille si vous avez des enfants ou bien de vous il ya un besoin de se recentrer sur soi là effectivement il ya un besoin de retrouver la paix retrouver l'équilibre pour moi c'est pas c'est pas forcément une situation facile pour vous actuellement on va regarder donc là ouais là on voit qu'il ya une communication il ya des échanges qui sont bloqués pour le moment qui sont en pause donc peut-être que dans le couple il ya un froid il ya voyez il ya une montagne entre vous il ya quelque chose qui bloque un manque de communication il ya du stress il ya des petites disputes alors c'est pas des grosses disputes mais c'est des petites prises de bec pour pas grand chose lié à la fatigue souvent lié au stress de voilà c'est des petites prises de bec mais il ya je sens qu'il ya de là il ya quelque chose effectivement de déséquilibré pour les couples pour les relations il ya voilà maison il ya il ya vraiment des petites tensions voilà des petites tensions on donne des petits coups de bec voilà il ya quelque chose qui nous qui nous sépare il ya quelque chose qui nous éloigne là et la communication passe mal et du coup quand on se comprend pas bien on se dispute c'est souvent comme ça alors là effectivement on à la carte de la protection donc oui vous avez besoin de protéger de vous protéger protéger du stress de protéger des agressions extérieures vous avez besoin de voilà de vous coucouner de retrouver la paix donc là ce week-end vous savez quoi faire il va falloir effectivement travailler par rapport à ça retrouver votre équilibre vous recentrer sur vous vous protéger prendre soin de vous fin méditer respirer allez prendre l'air faites vous un bon bain chaud avec de la mousse faites ce que vous voulez faites que ce qu'il faut pour vous prendre soin de vous pour vous recentrer sous sur vous parce que je sens qu'à l'intérieur ça bouillonne à l'intérieur c'est comment dire c'est le chaos là je sens que c'est le chaos à l'intérieur et du coup la communication passe plus et du coup vous êtes sous tension vous êtes bloqués si vous n'êtes pas en couple c'est à dire si vous ne subissez pas cette cette période un petit peu de stress de tension dans le couple ça veut dire que vous êtes dans une grosse période de stress en lien avec votre travail en lien avec peut-être une d'autres pour d'autres raisons qui sont qui peuvent être familial aussi en tout cas on vous voit dans une impasse on vous voit bloqué vous vous sentez vous sentez comment dire en stand by là ouais pour moi c'est le chaos c'est le chaos à l'intérieur il ya un besoin de se recentrer un besoin un besoin de se protéger il ya encore un travail à faire sur ses peurs on voit peut-être que pour certains vous êtes en train de construire la montagne tout seul construisez un mur tout seul peut-être qu'il ya un isolement qui se fait aussi mais pas dans le bon sens c'est à dire c'est pas un isolement pour se protéger pour pour prendre soin de soi voilà du pour passer pour se recentrer c'est plus un isolement qui va dans le sens de de la solitude de la limite de la tristesse donc il ya un besoin aussi peut-être de de s'émanciper de ça de faire un travail d'oser avancer aussi de ne pas être dans l'immobilité voilà peut-être que c'est aussi ça c'est aussi le fait de rester on sent que ça va passer on est vraiment pas bien on a besoin de se recentrer il ya plein de choses qui remontent peut-être avec la rentrée avec le stress et du coup au lieu d'agir de faire un travail par rapport à ça on a l'impression de subir donc là on va peut-être vous demander aussi de d'affronter un petit peu tout ça de reprendre une bonne organisation de reprendre soin de vous de vous protéger et badez vous faites des choses qui font du bien si c'est en lien avec un monde de communication effectivement exprimer vous exprimer ce que vous avez sur le coeur s'il ya des choses que vous reprochez à quelqu'un dites le lui ne gardez pas ça pour vous par exemple ça peut nous dire aussi qu'il faut vous sociabilisez un petit peu plus peut-être que même si vous n'avez pas envie d'aller à une fête par exemple parce que vous n'avez pas la tête à sortir au contraire faites le ça vous fera du bien aussi peut-être que vous enfermez un petit peu aussi donc là pour vous ce week-end on vous invite vraiment à prendre soin de vous parce que vous avez peut-être tendance à donc pour moi il ya à l'intérieur c'est un peu le c'est un peu fouillis c'est un petit peu compliqué pour vous là il ya beaucoup de stress il ya beaucoup de d'inquiétudes il ya des questions sans réponse aussi et ça je pense que ça vous bouffe peut-être que face à vous vous avez quelqu'un qui qui ne répond pas peut-être quelqu'un qui qui vous bloque aussi en tout cas il ya du stress il ya des blocages actuellement donc ça peut être dans le travail ça peut être dans la vie perso et il faut pas rester inactif il faut pas rester coincé là justement il faut vraiment aller de aller vers les autres et pas pas s'isoler voilà ne pas s'isoler communiquer et se recentrer sur soi un se faire un petit arbre de paix à la maison se faire voilà faire fait quelque chose qui vous fait du bien peut-être que vu la petite carte de l'anne on nous dit voyez je sais quel est mon chemin je le suis avec détermination je pense que pour certains vous avez reçu des critiques vous avez peut-être aussi subi des attaques en quelque sorte et du coup vous avez besoin de vous recentrer vous avez besoin de vous retrouver là donc on vous dit c'est pas grave les autres pas d'accord avec vous c'est leur c'est leur souci c'est pas le vôtre ayez confiance en vous et bulez vous par rapport à la vie des autres aussi parce qu'il est parce que c'est en fait les la vie des autres risquent de vous déstabiliser de vous faire douter de vous et du coup après vous allez rester bloqué vous n'allez plus savoir si vous devez continuer voyez ils vont vous mettre le doute là je le sens aussi pour certains donc ayez confiance en vous si une situation est bloquée le fait de communiquer d'aller vers les autres donc de sortir aussi de s'exprimer d'exprimer ce qu'on veut clairement vous permettra de de d'avancer aussi parce que je pense que pour certains le mieux on se le construit tout seul là c'est on s'isole trop il ya un besoin aussi de de retrouver l'harmonie non l'harmonie avec soi même à l'intérieur mais aussi avec l'entourage à mettre les choses au clair peut-être donc voilà pour vous pour ce vendredi et pour ce pour ce week-end je vous souhaite bon courage vous dit à très bientôt merci beaucoup au revoir